Plusieurs problèmes se posent et vont conduire à cette crise des loyers. Un problème, ça va être par exemple le nombre de propriétaires, le taux de propriétaires qui vont investir sur un lieu et qui vont diminuer forcément l'offre locative. C'est ce qui se passe à Tel Aviv et qui a mis 500 000 personnes dans la rue en 2011. C'est-à-dire exactement alors qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv à l'heure actuelle ? Il y a trop de propriétaires, c'est ça, qui ne remplissent pas les logements ? Il y a un investissement très important dans l'immobilier venant de l'étranger et de locaux qui ne sont pas occupés à temps complet et qui ne sont pas mis sur la location. Un autre énorme problème, c'est Airbnb et toutes les autres plateformes. Qui concernent aussi Tel Aviv d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire toutes les villes touristiques attractives et c'est un problème mondial. Les bureaux d'urbanisme, les bureaux d'observation, les statistiques observent des phénomènes qui dévorent les quartiers et réduisent complètement l'offre locative. C'est le cas aussi de Lisbonne qui était une ville qui n'était pas tellement chère pour les Portugais qui avaient besoin de se loger il y a encore quelques années. Oui, voilà. Alors l'opération est devenue dramatique à Lisbonne. Il y a actuellement 13 000 logements Airbnb dans une ville qui fait à peu près 600 000 habitants. Les prix ont été multipliés par 4 depuis 5 ans. On a très peu de logements sociaux. Alors ça, il faudrait en parler, mais les logements sociaux font quand même tampon à ces phénomènes. Et donc, on a une liberté aussi de régime de beau. Les droits des locataires sont très fragilisés par des lois récentes. Et donc, là aussi, on a des niveaux de loyer qui sont inaccessibles au portugais. Les grandes manifestations internationales, les conférences, les manifestations sportives, tout ça. Il y a des villes qui sont plus spécialisées que d'autres pour toutes ces conférences. Ça a des répercussions sur le marché locatif ou pas ? Énorme. C'est-à-dire qu'au fond, les villes sont en compétition elles-mêmes. Elles sont en compétition pour le marché du bureau, mais c'est un autre sujet, sur l'attractivité, recherche de l'attractivité pour les grands sièges internationaux. Et donc, effectivement, ça crée des polarités, ça crée une demande très forte. Et parmi les facteurs qui sont importants aussi, c'est les actifs internationaux. Les actifs internationaux qui ont des revenus qui leur permettent d'aborder le marché local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !